Je me demande si on est vraiment conscient de tout ce qui arrive, de tout ce qui se passe dans le monde et comment tu vas réagir face aux événements qui sont là, les guerres, les disputes, toute cette affaire monde qui crée le désordre. Comment toi, tu regardes ça ? Comment tu vas vers ce problème ? Que fais-tu face à tous ces problèmes ? Parce que ces problèmes, ce sont des choses que nous en sommes, chacun d'entre nous, responsables. Peut-être que c'est difficile de le voir comme ça, parce que tu vas te dire, moi je ne suis pas responsable de la guerre là-bas, ce sont les élites. Mais en fait, on est tous collaborateurs de ce qui se joue dans le monde. Parce que rien ne se fait sur la planète sans l'un et l'autre. Nous sommes tous reliés. Les pensées sont reliées, les problèmes sont reliés à un tout. On ne peut pas dissocier l'un de l'autre. Ce qui se passe là-bas, c'est une conséquence de ce qui se fait ici. Alors comment, toi, tu réagis à tout ça ? Est-ce que tu continues à vivre ta petite vie dans ton bien-être, loin de tout le problème ? Tu as ta petite vie impeccable, dans ta zone de confort, ta petite télévision, ta voiture, ta famille, bien ordonnée, bien en sécurité. Et là-bas, il se passe des choses qui ne sont pas en sécurité. Comment tu réagis ? La plupart d'entre nous, on se taire encore plus dans notre petit monde individualisé. On ne veut pas voir tout ça. On ne veut même pas y penser. C'est loin. Un jour, ça t'arrivera, peut-être, et tu verras que tu vas chercher quelqu'un pour te sauver. Tu vas chercher une issue. Tu vas être vraiment concerné. Et tu vas accuser quelqu'un d'autre, parce que tu crois que ça arrive, parce que c'est à cause de l'autre là-bas. Donc tu as tendance à toujours accuser quelqu'un. Alors, comment répondre à tout ça ? Quelle est ta réaction face à la guerre ? Est-ce que tu continues à faire en sorte que la guerre se produit ? Et comment la guerre se produit à cause de toi ? Le fait que tu aies envie de quelque chose, le fait que tu désires être dans le bien-être, tu crées les éléments nécessaires pour que tu puisses être dans ta zone de confort, en sécurité. Et en fait, en faisant ça, tu détruis les forêts. Tu détruis les mers. Tu veux que quelqu'un vienne te sauver, quelqu'un vienne te donner ce que tu as besoin. À ce moment-là, il y a destruction, il n'y a plus de liberté. Parce que tout le monde voudra faire en sorte que toi, tu sois heureux. En fait, c'est ce que tu veux. Tu veux que tout le monde te donne ce bonheur. Tu le puises de quelqu'un d'autre. Et c'est ce qui crée les guerres. À une grande échelle, au bout de la planète, l'ultime de toute cette activité que tu as là, tout de suite, à vouloir te goinfrer de plaisir. C'est ça qui crée les guerres. Est-ce que tu peux voir ça ? Et quelle est ta réaction face à la guerre, alors ? Comment tu vas dealer avec ça ? Avec ce qui se passe ? Parce que ce qui se passe, c'est notre problème. C'est à nous. Nous vivons sur la planète. Nous en sommes tous responsables. Et nous avons tous reçu, subi les conséquences de tout ça. De ce que nous avons produit. Alors, comment tu réagis ? Pour la plupart, on continue pareil. On ne s'en occupe pas. On reste inconscient. de ce que nous faisons. Nous le faisons par pulsion, par compulsivité, parce que nous avons peur de ne plus avoir. Et c'est ça qui crée la guerre. Qui crée dans le monde l'activité qui fait que chacun veut de l'autre quelque chose. Et on va puiser chez quelqu'un l'énergie qu'on a besoin pour soi. Et c'est ce qui va créer la guerre. Nous voulons que l'autre nous donne quelque chose. C'est un dû, dit-on. Tu es ma femme. Tu dois me rendre heureux. Nous avons tout ça en nous. Nous avons cette guerre déjà installée en nous. Alors, ta réaction, est-ce que tu continues comme ça ? Ou bien tu essayes de réfléchir pourquoi tu en es arrivé à là ? Pourquoi toi, tu as fait en sorte que tout ça arrive ? Quelles sont tes motivations de vouloir tant pour pouvoir te goinfrer de plaisir et être tout le temps dans ta zone de confort au-dessus de ta mêlée et ne pas subir tout ce qui arrive et d'être vraiment inconscient de tout ce que tu fais parce que tout ce que tu subis, c'est ton karma. Ce que tu sèmes, tu vas récolter. tu le récoltes de n'importe quelle manière mais tu vas le récolter. Donc nous avons semé la guerre, nous récoltons la guerre, nous récoltons la souffrance que ça implique. Si c'est ton fils qui meurt là-bas, tu vas souffrir à cause de toi-même, à cause de ton implication à vouloir faire en sorte que tu sois dans le bien-être, ce bien-être que nous voulons tous tant. La planète entière est impliquée là-dedans. Nous voulons quelque chose qui nous donne du bien-être. Nous ne voulons pas entendre parler du mal-être, nous voulons que le bien-être. Et nous nous activons tous à faire en sorte que ce bien-être soit là-présent. Et pour ça, c'est le bonheur que tu cherches, ça. C'est ton bonheur de pouvoir avoir tout ce que tu veux pour pouvoir avoir cette zone de confort. « Comment tu fais ? » « Pourquoi tu fais ça ? » « Quelle est ta raison ? » Cherche pourquoi ? Avec moi. Parce que ça nous concerne tous. Parce que la plupart d'entre nous ne savons plus réfléchir. Nous ne savons plus nous donner un peu de conscience. Prendre conscience de ce qui se passe. Parce que nous sommes dans la léthargie. Nous avançons bêtement. Nous sommes abétis par l'envie d'être heureux. Et ça, ça nous empêche d'être intelligent. Ça t'empêche d'être présent. Alors peux-tu être présent et voir ce qui se passe et ne pas fuir. Ne pas dire ça c'est loin là-bas. Mais prendre conscience que tout ça c'est un ensemble que nous les humains avons fait. Nous faisons exister le monde comme nous le savons, comme nous le voyons et nous le subissons. et toute la planète en est responsable. Nous sommes tous contributaires de tout ce qui se passe. Parce que nous voulons toujours mieux, toujours plus et jamais tu es satisfait. C'est cette démarche, la démarche égocentrique qui fait que nous en sommes là aujourd'hui. Alors peux-tu voir cette démarche égocentrique en toi et maintenant tu sauras quoi faire. Parce que si tu vois cette démarche c'est que tu es intelligent. Parce qu'il y a une intelligence qui te fait voir ce qui est faux, ce qui est aberrant, ce qui crée le chaos. mais tu l'as créé inconsciemment parce que chacun d'entre nous on ne veut pas le chaos, on ne veut pas la guerre, on ne veut pas tout ça. Mais on le fait parce qu'il y a quelque chose qui nous pousse à le faire. C'est cette envie d'être dans le bien-être. Parce que nous avons peur d'être face à ce qu'il y a pour de vrai. donc nous cherchons quelque chose qui va pacifier notre vie, notre existence sur cette planète. Nous ne voulons pas voir la réalité. Donc nous croyons que en ayant l'esprit distrait de toutes les choses qu'on peut prendre on pourrait être bien. On va pacifier ce face-à-face avec l'inconnu. C'est ça qu'on ne veut pas. C'est parce que personne ne veut être face à soi-même qui l'appelle au bien-être. Parce que tu es dans le mal-être. Tu es face à tout ce que tu as fait. Tu as semé et tu récoltes. Et tu n'aimes pas ça. Quand tu récoltes tu n'aimes pas ça. Tu évites tout ce qui t'arrive. Tu veux chercher ce qu'il y a de mieux. Alors toute cette activité fait que nous sommes des ignorants des illusionnés on se leurre d'un bonheur qui n'existe pas. Alors que si tu ne fais rien si tu n'as pas cette demande égocentrique de toujours vouloir être bien en sécurité dans ta petite zone de confort le monde ira mieux. Alors comment vas-tu faire ça ? Qu'est-ce que tu vas faire face à tout ce qui se passe ? Comment vas-tu réagir ? à quelqu'un qui est toujours en train de vouloir son bien-être ce riche là-bas qui est tout le temps dans le besoin d'avoir plus encore et que toi tu es esclave tu joues le rôle qui va faire en sorte que lui il puisse exister et au bout d'un moment tu seras emprisonné de lui tu vas te dire mais moi je n'aime pas ça je veux être libre et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là si tu n'es pas attentif à ce que tu vis tu vas déclencher la guerre la guerre des mondes qui veut que moi je suis heureux en dépit de ce que l'autre pense de ce que le monde est je veux être celui qui est au-dessus de la mêlée donc face à tout ça si tu ne fais rien que se passe-t-il si tu ne réagis pas aux événements qui arrivent tu ne vas pas jouer dedans tu ne veux rien tu n'attends rien tu es gratuit tu demandes rien tu ne désires rien tu acceptes est-ce que tu peux faire ça accepter de voir que les choses sont comme ils sont et ne pas essayer de te battre pour arranger les choses comme toi tu aimes parce que tu n'es plus à ce moment-là dans ta zone de confort donc tu veux arranger les choses tu voudrais avoir ces choses tu voudrais te mettre dans une position où tu puisses récolter des privilèges et là on dit arrête ne fais pas ça parce que c'est la cause de toutes les guerres c'est la cause de tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui nous avons fait ce monde parce que nous avons besoin de fuir la réalité de soi-même on ne veut pas la voir donc on la fuit en ayant la distraction de ce que le monde peut offrir donc on court tous partout pour pouvoir avoir les privilèges que le monde offre le dernier téléphone la belle maison la belle voiture on veut ça ça nous distrait parce que quand tu es distrait tu n'es plus en paix et ton esprit est mené en bateau par toi-même parce que tu veux continuer à t'alimenter de ce bien-être que ça poivre tout le bien-être que tu veux c'est éphémère si tu comprends ça tu ne t'attaches plus à ça tu ne veux rien d'autre que la paix et dans cette paix se trouve l'intelligence dans les relations dans tout ce qu'on fait on ne cherche plus rien pour se satisfaire puisqu'on est déjà bien dans la paix c'est quand tu es en paix que tu n'as plus besoin de réagir aux événements qui arrivent pour te donner un peu de bonheur c'est tout simplement parce que ton esprit n'est pas en paix que tu es comme ça nous les hommes et les femmes nous ne sommes pas en paix nous cherchons des choses pour nous égayer et c'est ce qui crée la guerre c'est ce qui crée l'ultime dans le monde la guerre la mésentente le désarroi l'emprisonnement la dépendance la corruption ça crée tout ça et l'ultime de tout ça c'est la guerre que tu vois alors que fais-tu maintenant avec tout ça toi personnellement il est bon de voir que ce que nous sommes c'est le résultat de tout ce qu'on vit tout ce que tu penses tout ce que tu veux tout ce que tu entreprends ça va être demain ton karma et est-ce que tu es prêt à accepter ton karma sans accuser personne en te faisant croire que c'est à cause de l'autre que tu souffres où tu es prêt à prendre toute ta responsabilité la responsabilité de ce que tu vis ce que tu vis ça t'appartient et il n'y a que toi qui peux transformer ce que tu vis c'est à dire ce mouvement intérieur pour pouvoir se satisfaire il n'y a que toi qui peux changer ça et comprendre ça donc se connaître soi ça veut dire se transformer parce que ce que tu es est faux et quand tu comprends qui tu es cette fausseté que tu as de te faire croire en des choses qui au résultat créent la guerre ça te transforme parce que tu sais parce que tu le vois et voir c'est celui qui observe c'est celui qui est attentif à tout ce qui se passe sans juger si tu juges il y aura la guerre si tu compares il y aura de la division qui va créer la guerre alors que peux-tu faire est-ce que tu es prêt à ne rien faire à laisser les choses juste les observer et accepter que c'est là et quand tu as accepté que c'est là tu es très serein tu es en paix et dans cette paix tu ne fais plus rien pour que les choses se gâtent ce sont nos actions qui gâtent nos relations l'action de vouloir quelque chose qui va me donner un peu de bonheur et la relation aujourd'hui est faite de ça je t'aime chéri mais il faut que tu me donnes quelque chose parce que tu vois je ne peux pas t'aimer juste comme ça gratuitement il me faut quelque chose ça ce centre égocentrique ce besoin d'être satisfait cette demande qui est constamment là insatiable c'est ça qui crée le monde que nous avons autour de nous les disputes les guerres et là on dit abandonne ça et comment tu abandonnes ça c'est en étant attentif à ce qui se passe là quand tu le vois tu l'abandonnes parce que tu sais que c'est faux tu sais c'est quelque chose qui n'est pas toi c'est quelque chose qui se fait à cause de la médiocrité dans laquelle tu es à cause de cette envie de prendre qui crée tout le problème de la planète la corruption les guerres à cause du fait que tu veux quelque chose pour que toi tu sois dans ta petite zone de confort avec ma famille mes enfants mon pays mes affaires ne me touche pas voilà ce qu'on fait parce qu'on ne veut pas connaître la souffrance on ne veut pas connaître ce qu'on a fait ces guerres là-bas tu ne veux pas en entendre parler tu en as même peur tu as peur de toi-même tu as peur de que ce que tu es en réalité soit révélé au grand jour mais c'est seulement quand ce que tu es est révélé au grand jour que tout peut se transformer le fait que tu fasses face à toutes tes responsabilités fait que tu deviens très intelligent alors à ce moment-là tu es en paix tu sais vivre et tout ce que tu vas faire tu ne vas jamais le regretter ce sera fait avec de l'amour mais pas pour un besoin égocentrique un besoin de voir que tout est un et que tout ce que tu fais a un effet sur l'autre donc tu ne fais plus rien pour endommager les relations tout est fait pour que tu puisses être là et mettre le là dans les relations où les relations seront différentes cesser la guerre en soi pour qu'elle cesse à l'extérieur la guerre c'est ce vouloir cette irrésistible envie d'aller prendre c'est ça qui est à transcender cet être humain que tu es devenu doit mourir doit être transcendé pour que les choses puissent être autrement alors qu'est-ce que tu vas faire face aux guerres face aux situations est-ce que tu vas les envenimer est-ce que tu vas réagir pour en faire plus encore ou est-ce que tu vas rester en paix c'est à toi de voir parce que quelqu'un qui est en paix n'a plus besoin de rien il est prêt à mourir s'il doit mourir c'est pas grave parce que de toute façon au bout de cette vie il y a la mort mais au moins tu vis en paix et tu vis la vie qu'il y a mais pas celle que tu aimerais vivre c'est pas un rêve c'est une réalité ça vivre ce qu'il y a à vivre c'est la seule chose que tu peux faire autre chose c'est l'illusion c'est justement c'est la construction de toutes ces guerres si tu ne fais pas ça tu construis le monde avec un chaos et tout devient chaotique et ce que tu es est prisonnier de tout ce chaos tu t'enfonces dedans et tu crois qu'il n'y a pas d'issue seule issue c'est de ne plus rien faire de laisser être les choses de ne plus faire en sorte que tu alimentes tout ça alors tu es un être humain authentique unique et partout où tu passes tu crées l'ambiance où les gens ont envie de s'aimer mais pas de prendre parce que aimer dans ce monde c'est prendre pour moi parce que j'ai besoin de toi mais là on ne parle pas de ça on parle aimer gratuitement tout ce qui est sans vouloir les prendre c'est ça allons en ce qui est j'utilisation c'est pas d'éton qui est j'ai besoin de toi mais qu'est-ce pas qu'est-ce pas c'est qu'est-ce pas qu'est-ce pas qu'est-ce pas qu'est-ce pas qu'est-ce pas Sous-titrage FR ?